Salut tout le monde! Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour ramener un point de vue, peut-être un peu différent ou plus nuancé, je pense que j'aimerais bien dire, sur des interactions sociales envers les chevaux. Pour le faire, je vais utiliser, un peu comme je le fais souvent pour vrai, des images humaines, juste pour qu'on comprenne un peu les nuances qui peuvent être faites. Parce que dernièrement, j'ai eu mon nouveau cheval, mon nouveau petit cas problème que j'ai acheté, puis quand on l'a intégré dans le troupeau, bien vite, il s'est fait attaquer par un des autres chevals en particulier. Puis la propriétaire de l'écurie, propriétaire du cheval, me disait comme quoi qu'elle trouvait ça bizarre, parce que d'habitude, ce cheval-là en particulier, n'était pas du genre à attaquer les nouveaux, n'était pas du genre à attaquer de même, pour rien. Puis qu'elle le trouvait très agressif, pour rien. Puis qu'elle se demandait c'était quoi le problème avec son cheval. C'est au cours des conversations que j'ai eues avec elle que ça m'a inspirée pour faire ce vidéo-là, aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie de vous parler de l'agresseur ou de l'agressant. Parce qu'on voit souvent l'agresseur comme le coupable de l'agression. Puis je pense qu'il existe certaines situations où est-ce que l'agresseur, c'est juste ce qu'on voit de l'extérieur quand on n'a pas vu le début ou le fondement d'une situation. Mais qu'en réalité, ça peut être un réflexe normal quand on se sent agressé que de réagir en agression vers l'extérieur. Puis c'est un petit peu ce point de vue-là que j'ai envie d'amener aujourd'hui parce qu'il y a certains chevaux qui se font attaquer dans le troupeau. Puis pour vrai, c'est pas tant la faute des autres chevaux que la faute de celui qui se fait attaquer. Je ne suis pas en train de dire laissez-le faire ça, laissez-le se faire bouffer puis laissez-le se faire faire mal. C'est de la théorie relative sur votre façon de voir la situation que j'aimerais amener. Je suis pas en train de dire laissez-le vos chevaux se faire maltraiter par d'autres. Et oui, il arrive des fois où est-ce que c'est le cheval qui attaque qui tient la responsabilité de l'attaque. Mais des fois, il arrive que c'est le cheval qui attaque qui, en réalité, aurait une très bonne raison d'attaquer. Fait que je vais faire l'image, le parallèle entre un nouveau cheval qu'on intègre dans le troupeau puis genre votre nouveau voisin qui arrive. OK? Genre, t'es là, t'habites chez vous, tu fais tes affaires, ben chill, quand tout à coup, t'as un nouveau voisin qui emménage. All right, jusque-là, no big deal. Mais ton nouveau voisin, il a des comportements sociaux un peu bizarres. Tu sais, il y aurait la possibilité, dans le comportement social adapté, vous êtes les deux seins, il veut te rencontrer, il vient cogner chez vous. Salut, je suis ton nouveau voisin! Est-ce qu'on peut jaser? Vous jaser un peu, après ça, il retourne chez eux, puis vous créez tranquillement un lien de confiance entre voisins. Ta-da! La vie est belle, il n'y a pas d'agressions qui ont lieu, OK? Ça va, tout est beau. Mais, il pourrait arriver des situations, genre, votre voisin arrive chez vous, ouvre la porte, rentre dans ta cuisine, puis ouvre le frigidaire, puis se met à se servir sans t'avoir dit bonjour, sans t'avoir demandé la permission, sans te regarder, puis à un moment donné, t'es comme, « Hé ho, t'es qui? Tu fais quoi? Des calices de chez nous, t'as pas d'affaires là, t'as le comportement social que t'as est complètement mésadapté. Qu'est-ce que tu vas faire? » Ben, appeler la police, parce qu'on est des humains, là, mais spontanément, t'sais, on pourrait tendre vers l'agression, « Qu'est-ce que tu fais chez nous? Sors de chez nous! » Si je regarde ça, d'un point de vue extérieur, je pourrais dire, « Ah, ben, c'est le méchant résident de cette maison-là qui a chassé le nouveau voisin de façon violente, méchante personne qui habite dans la maison. » Mais non, mais pour vrai, là, rentrer chez quelqu'un sans y parler, pour aller fouiller dans son frigidaire, ou aller fouiller dans ses affaires sans y demander la permission, ça se fait pas, OK? C'est pas tant l'agressant, l'agresseur, qui a ça, que c'est l'autre, la victime, mais qui a un comportement vraiment agressant qui stimule le fait de défendre son environnement, OK? C'est quand même un comportement normal. Il pourrait aussi avoir la version « Le voisin, il arrive, puis il a vraiment envie de venir te voir, sauf qu'il est vraiment gêné, moi, je le connais pas, le voisin, je le sais pas. » Fait que là, il se met à rôder sur mon terrain la nuit, genre. Fait que là, il est là, puis il tourne alentour de chez vous, mais quand tu lui parles, il vient d'abord, puis il crie sur son camp, il parle pas, il répond pas. Là, t'es comme, au début, c'est comme, OK, c'est bizarre, mais t'sais, OK. Là, à tous les jours, il revient, puis là, il rôde, mais jamais qu'il va te parler, puis à toutes les fois que t'essayes d'y parler, il crie son camp, bien, à un moment donné, ça se peut que ça vienne stimuler des réflexes de défense. Qu'est-ce que tu fais chez nous, puis quand je te parle, tu me réponds pas, t'as pas de communication avec moi, puis quand j'essaie de t'approcher, tu te sauves. C'est louche, c'est pas normal, puis ça peut faire en sorte que ça vienne chercher. OK, mais regarde, tu sors de mon terrain, t'as pas d'affaires là, puis je sais pas qu'est-ce que tu fais là, puis je te connais pas. Des coulisses, OK? Encore là, si je regarde d'un point de vue caméra, je pourrais faire « Oh my God! » Mais, t'sais, la personne qui habite là est donc bien sauvage, le voisin vient juste faire un tour, puis elle est là, puis elle, genre, elle s'en va le venir chez eux d'eux, ou elle appelle la police, maudite sauvage, mais non. T'sais, en réalité, ça se fait pas de rôder sur le terrain de quelqu'un, puis quand la personne, elle parle du Christon Camp, t'es pas chez vous, puis tu lui parles pas, t'as pas d'affaires là, OK? Fait que c'est deux petits exemples que je vous donne, mais ça avec les chevaux, t'sais, je mets un nouveau cheval dans un troupeau, ça c'était le cas de mon cheval, t'sais, je mets le cheval dans le troupeau, puis, t'sais, il approche un peu, les autres chevaux, puis les autres chevaux viennent le voir, genre, « Hey, salut, t'es qui? Tu fais quoi? » Puis mon cheval, il est juste comme, il regarde croche, puis il crie son camp, puis il revient. Là, les autres chevaux viennent le voir, genre, « Allô, qu'est-ce qu'on fait? » Il regarde croche, il crie son camp, puis il revient. Au bout de trois, quatre fois qu'il approche comme ça, mais il n'y a pas de communication, il n'essaie pas de s'intégrer. Quand les autres chevaux, ils parlent, ils viennent la tête de bord, ils leur montrent ses fesses. C'est pas agressif, mais c'est juste zéro communication. Après ça, quand je vois mon cheval se faire attaquer, puis sortir, genre, vraiment loin, je suis pas tant étonnée. C'est un comportement, genre, d'approche intra-estesse, vraiment, pas rapport, là. C'est-à-dire, t'as pas rapport de rentrer chez quelqu'un, puis de pas y parler, puis après ça, je suis pas tant étonnée si tu te fais rentrer dedans. Fait que, c'est juste ça que je voulais apporter. Je sais pas si ça a stimulé des réflexions chez vous ou une nouvelle façon de voir certains comportements d'agressivité chez les chevaux. Parce que oui, il y a l'agresseur, que des fois, c'est juste un cheval qui a des problèmes sociaux, puis qui est juste over-agressif. Mais des fois, il y en a qui sont vraiment agressants dans leur façon de s'introduire, dans leur façon de communiquer, même si ça paraît pas, puis que ça peut stimuler chez d'autres individus plus d'agressions. Fait que voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Donnez-moi vos feedbacks, donnez-moi comment vous recevez ça, ça m'intéresse. Fait que, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye!